... Félix Xiem, aujourd'hui pour le moins oublié, ce peintre français est l'un des plus cotés au XIXe siècle. Il est de bon ton d'avoir un Xiem chez soi. On s'arrache ses marines ou l'étoile d'un Orient qu'il fantasme au bord de l'étang de Berre après en être revenu avec moultitude. Doté d'un instinct commercial aiguisé, l'artiste répond aux attentes du marché. On l'aime pour son classicisme, pour ses Venise ou ses Constantinople. Il produit à la demande, en série, pour ses collectionneurs ou marchands célèbres. Il respecte les règles de l'Académie et obtient la reconnaissance au Salon. Il veut organiser des dons à divers musées afin de garantir sa postérité. Grâce au leg du collectionneur Alfred Chauchard, il est l'unique artiste, à cette heure, à rentrer au Louvre de son vivant. Tout laisse à croire que sa stratégie était gagnante. A l'époque, ce monde un régale les convives des dîners parisiens. Il y brille par son exubérance, son caractère fantasque ou ses anecdotes de voyageurs. Il côtoie aussi Théophile Gautier, les Frères Goncourt. Il répond aux commandes de l'État français, Van Gogh l'admire. Il plaide aux puissants, le Duc d'Orléans, les Gagarines, les Charleroux. Ces rencontres deviennent autant d'opportunités d'aller dans toute l'Europe pour donner des cours de dessin aux enfants de ses collectionneurs. C'est pour satisfaire sa curiosité personnelle qu'il débute en 1841 en Italie, son grand tour. Il ira par la suite en Russie, en Hollande, à Naples, partout. Ce rite initiatique des jeunes gens bien nés du siècle précédent revêt pour les artistes orientalistes un caractère plus pragmatique. Ziem part se confronter aux motifs, à la lumière, aux éléments étudiés sur les gravures ou les photos qu'il collectionne. Pendant des mois, grâce à cette ouverture sur d'autres civilisations, il travaille à des souvenirs personnels et professionnels. Sur ses carnets, il ne peut plus rien cacher. Envoler l'homme complexe au secret, il se révèle dans ses passions ou la liberté qu'il s'octroie avec les codes artistiques. Quel regard ! Quelle capacité à saisir un instant, une émotion ! Quelle modernité ! Elle nous parle, nous entraîne. Les voyageurs-blogueurs d'Instagram n'ont finalement rien inventé. Et si une éventuelle postérité de Félix Ziem était là, dans ses travaux secrets d'atelier ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada